Bonsoir mesdames, messieurs, je vais vous présenter, je me suis dit par rapport au thème de la journée, on a souvent rencontré l'autre dans nos projets. Pour alimenter le débat, je vais présenter 5 projets de manière assez succincte, en me concentrant uniquement sur un des aspects du projet qui est l'IA. Donc on est un bureau basé à Genève, actif depuis 15 ans, un peu particulier dans le sens où on est épaisagiste et architecte. Et on travaille principalement dans l'espace public, l'aménagement du territoire. On travaille aussi peut-être, je vais le dire de manière générale, souvent dans ces projets au sein d'équipes pluridisciplinaires, en fait avec des ingénieurs, des biologistes, des hydrolyciens. Ce qui est un aspect important aussi pour nous, qui nous permet aussi de dépasser nos a priori par rapport à trouver des solutions innovantes. On a travaillé aussi dans plusieurs lieux géographiques, vous le verrez, ça aussi, c'était chaque fois de l'import, puisqu'il y a des pratiques locales qui sont quand même assez différentes. Et puis ça permet justement d'enrichir cette pratique. Alors le premier projet que je vous présente, c'est un projet qui est à Zurich, dans le quartier de Zurich-Ouest. C'était une nouvelle place au centre de l'ancien site de Sulte-Rechovis. C'était un concours qu'on a remporté en 2000, alors que le quartier se développait. C'est une grande place de 120 mètres par 120 mètres, à peu près un carré. Et dans lequel, en fait, le système hydraulique qu'on a mis en place sous-tend tout le projet. Et c'est presque comme une grande machine hydraulique, en fait, cet aménagement. Et à la base, on voit ici, toutes ces lignes sont des caniveaux qui ramènent l'eau dans un grand bassin d'infiltration. On est dans la plaine de la Limat, une ancienne plaine alluviale, avec une grande capacité d'infiltration de l'eau dans la laque phréatique. Dans ces nouveaux quartiers, il y a une obligation d'infiltration et il n'y a aucun réseau d'eau claire. C'était aussi une des choses qu'on a, nous, venant de Genève, c'était assez étonnés. C'est vrai qu'en Suisse, disons, la capacité d'infiltration, elle est aussi forte qu'on ne la retrouve pas souvent. Enfin, je suis en train de dire, il y a quand même aussi pas mal de sol imperméable. On était partis, en face du projet, pour dire, sur une idée d'un bassin de rétention. Et en fait, c'est un bassin d'infiltration qu'on a fait. Donc c'est à peu près la même chose, absolument l'inverse. Pour dire la naïveté qu'on avait quand on a commencé cette histoire. Et en fait, ce système hydraulique qui structure l'ensemble de la géométrie du projet, sur lequel, en fait, après, on vient plutôt installer, donner librement les aménagements. Donc, bien sûr, c'est en place, disons, avec tout un réseau. On voit les canalisations qui ramènent l'eau ici, qui la ramènent ici, pour cette partie-là. Ils la ramènent là. Donc, il y a à chaque fois aussi des distances à respecter, des pentes qu'il faut régler pour ne pas être trop profond par rapport au sol. On a développé un système de caniveaux pour cet endroit. Donc, on a à peu près un mètre entre le point de plus loin et puis de hauteur, pour pouvoir franchir les 100 mètres. Sur lequel, en fait, on a aussi, ça s'était développé un grand caniveau avec une plaque de couverture. Et puis, deux rails en fonte, qu'on voit plus précisément ici, qui étaient un peu une référence ou un hommage, en fait, à l'ancienne activité de Sous-de-Séret-sur-Vis. Donc, ça nous a donné, en fait, un traitement du sol de ce type-là. Donc, on voit ici les rails en fonte qu'on a fait avec la fonderie de moudon. Et puis, donc, les caniveaux qui sont en dessous. Et puis, toute l'eau est ramenée ici, dans le grand bassin d'infiltration qu'on voit au centre. Donc, on a voulu aussi intégrer cette dimension-là dans le dessin de la place et pas le traiter de manière souterraine, ce qui est tout à fait aussi envisageable. Et en faire, à ce moment-là, un lieu aussi, essayer de le transformer comme un lieu qui est possible pour accueillir les gens, pour s'asseoir de part et d'autre. Sur le même thème, disons, de l'infiltration de l'eau, de sa récolte, disons, de sa rétention, à une toute autre échelle, sur Y-Park, à Iverdon, donc on est ici avec l'autoroute qui arrive, qui va sur Berne, qui rentre l'entrée de la ville ici. Tout le grand parc, ici, technologique de Yverdon, dans la provision du plan de directeur, disons, on a utilisé la gestion de l'eau, en mutualisant, en fait, si vous voulez, les intentions de, pourquoi, disons, pour pas que chaque parcelle ait son bassin d'infiltration, on a mutualisé tout ça pour en faire, en fait, un grand système hydraulique général qui nous permettait de structurer l'ensemble de l'aménagement du territoire. Ici, on voit la partie qui se développe en premier, après, il y a des parties différentes, les bassins qu'on met en place, avec l'eau qui vient dans un premier bassin. Depuis ici, en fait, on a, si besoin est, une bombe pour remettre les eaux dans la rivière du Buron. En rouge, on a les courbes du terrain, qui descendent en pente douce, et puis en bleu, c'est les courbes piézométriques de l'anaphréatique qu'on a dessous. Donc, on était aussi, par rapport à sens d'écoulement de l'eau, de savoir comment on pouvait récupérer ces eaux. Et ça nous a donné un système hydraulique général, ici, avec un bassin, un grand bassin central, dans lequel les eaux, les grandes noues qui récoltent l'eau de chaque parcelle, ici, sont ramenées là-dedans, et puis après sont, en surverse, chaque fois, ramenées dans le bassin, qui, lui, est ramené en surverse dans ce bassin. C'est tout un système, en fait, de ralentissement de l'eau, parce que c'est une des choses qu'on a appris, c'est que, quelque part, l'eau, il faut la ralentir une fois qu'elle est tombée. Peu importe comment, en fait, il faut la revenir, la ralenter, la remettre dans son milieu. Donc, ça me permettait aussi, avec ces systèmes-là, d'avoir une gestion communale, c'est-à-dire collective, de ces espaces de récolte de l'eau, qui n'étaient plus uniquement gérés par chaque industriel. Ça permettait aussi à chaque futur utilisateur d'être un peu libéré de ces contraintes qu'on essaie de lui imposer. Et puis, ça permettait, pour nous aussi, de donner une structure générale à cet aménagement de cette zone d'activité, à laquelle, on voit ici une coupe sur le bassin, à laquelle est aussi attachée une grande promenade publique, avec des équipements de banc. Donc, juste quelques photos. Voilà, ça, c'est une des noues. Voilà, c'est un des bassins. Avec ici la promenade qui nous montre. Et puis, ça, c'est une des noues qui récolte de l'eau. Maintenant, on est un peu comme dans les années 60, un peu en plein champ, en attendant le développement. Mais ça fait partie aussi, quelque part, d'une infrastructure, comment on construit, comment on équipe un terrain, avec des églos. On l'a équipé ici avec des infrastructures d'octobre. Le troisième projet, c'est un projet de renaturation de rivières dont on travaille depuis à peu près une quinzaine d'années, dans le canton de Genève. Ici, on a le centre-ville. C'est toute la plaine de l'air. Donc, le canton de Genève a fait un grand programme de renaturation qui est financé justement avec des taxes sur l'eau depuis 12 ans, 15 ans. Et c'est un projet qui, de la frontière ici jusqu'à l'entrée de la ville, posait la question de savoir comment, disons, on pouvait renaturer cette rivière qui, si elle a été canalisée dans les années 30 et 50, pour... Non, pardon. La fin du 19e siècle et des années 50, ce qui a permis aussi d'alimenter la croissance de la ville, enfin de la nourrir, puisqu'on y a... En fait, ici, ça c'est le drain principal d'un énorme travail de remondrement foncier, de drainage de l'ensemble de la plaine, pour faire le thermage très cher, pour, en quelque part, nourrir la population de la ville. On constatait, disons, des qualités d'eau très, très... insatisfaisantes. Et puis, des problèmes aussi de gestion des crues, puisqu'en fait, il y a une accélération, puisque c'est l'idée, dans l'ensemble du système de drainage, c'est d'évacuer les eaux le plus rapidement possible. C'est un peu tautologique. Sur... Donc, il y a eu un concours avec quatre propositions. La nôtre a été retenue principalement sur cette idée-là, qui était de dire... En fait, l'ensemble du projet est de gérer une cohabitation entre l'urbanisation, la nature, la rivière et l'agriculture. Donc, on voit... On a proposé de garder le canal existant comme une trace, un acte aussi du travail des hommes, d'ingénierie, pour le transformer dans une promenade dans un jardin. On a remis la rivière dans un nouveau lit, avec un plus grand espace de liberté. Et puis, on a trouvé une frange ici, avec toute la zone d'agricole, qui reste, en fait, dans toute la plaine. Puisqu'on a d'un côté la colline urbanisée, et de l'autre, la plaine agricole. Avec des problèmes de cohabitation, effectivement, où, quelque part, il faut gérer cette histoire, on va dire, des hommes et de leurs chiens, par exemple, par rapport au milieu naturel. Donc, c'est un grand projet. Ici, on a l'autoroute, la droite de Barnenay, le village de Bernay, Lully. Et donc, on part de la frontière, ici, avec des zones, différentes zones, mais je ne sais pas, je vais aller en détail, de la rivière. On retraverse l'autoroute avec des problèmes aussi de rétention d'eau. Puisqu'il y a dans ces projets de renaturation, en fait, il y a trois aspects qui sont la sécurité, qui sont la qualité de l'eau, et qui sont aussi la dimension sociale du projet qu'on a emmené. Nous, ce que je voulais vous parler ici, c'était la question qui s'est posée à nous, quelque part, de savoir comment on dessine une rivière. Qu'est-ce que ça voulait dire ? On avait l'impression d'être un peu sur une plage, de dire, on joue comme des enfants à dessiner une rivière. Donc, on a essayé différentes formes, ce n'est pas si évident. Il y a des travails, disons, on reconstitue la nature avec un lit mineur, un lit majeur. Donc, le niveau d'eau d'étiage minimum en été, les crues, on voyait, disons, on cherchait à savoir comment fabriquer cet équilibre naturel. Et la réponse qu'on a eue, c'est ça. C'est-à-dire une réponse assez rationnelle, de dire qu'on prend un temps zéro, dont on a travaillé la Terre, donc on a creusé ces grands sillons en diagonale, pour, en fait, travailler avec les systèmes, avec la dynamique de l'eau, pour en arriver à une érosion, et que la rivière, en fait, trouve elle-même son dessin. Donc, ça, c'est peut-être des vues en point un peu abstraites, mais disons, voilà ce que ça voulait dire, le chantier, avant qu'on le mette en eau. Donc, c'était un grand, une grande, on a appelé sa plaque de chocolat, mais c'est un grand système de caniveaux en losange. On a réfléchi. C'était assez drôle. C'est une idée qu'on avait, nous, l'architecte, théoriquement réfléchi. Et on en a parlé, au gros purificatif, à peu près dix ans après. C'est revenu sur le tapis, on n'était pas très sûr, au début c'était des carrés, des ronds, on est arrivé à cette forme de losange, enfin, maintenant, elle paraît évidente par rapport à la dynamique de l'eau, elle est aussi liée à certains anciens méandres, on a trouvé, des lisons. On ne savait pas non plus exactement ce qu'on fabriquait, et on voit, donc ça, c'est une fois déjà, après une année de mise en eau. On a aussi pas mal évacué, enfin, on a aussi économisé pas mal de camions de terrassements. L'eau trouve, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la dynamique de la rivière, le transport des matériaux est aussi quelque chose de très intéressant, par rapport à la fabrication d'une rivière. Il faut qu'il y ait des matériaux pour que la rivière puisse en emprendre et les déposer plus loin. Donc il y a tout un système, si l'eau n'est pas assez chargée de matériaux, elle va éroder. Donc il faut qu'il y ait ce système de transport des matériaux qui se passe. Et puis, on voit qu'en fait, c'est même au-delà de nos souhaits, ça se passe même beaucoup plus vite qu'on imaginait. On va arriver à, en fait, certainement un dessin qu'on n'aurait jamais réussi à fabriquer autrement. Voilà, après, dans des conditions avec moins d'eau. Donc voilà un peu l'étude qu'on en a fait de ce système. Donc c'est en haut, à gauche, pour voir ici, on a, donc sur votre gauche, il y a le système des losanges, en tant que le terrassement, au centre, c'est le système de l'eau. Donc on a fait des comparaisons, c'est des relevés sur des cartes en photo aérienne. Et puis ici, c'est toutes les zones exondées, c'est-à-dire aussi tout ce qui s'est fait comme dépôt de matériaux. Là, on est sur une période d'une année. Et puis, ça, c'est le dernier état, c'est le décembre 2014. Donc on voit que le système, en fait, fonctionne. Il trouve sa forme. Un autre projet, là, je vais passer plus rapidement, c'est surtout un peu l'apport que peut avoir l'eau dans la vie publique urbaine. On est sur une place, ici, à Genève, donc on a la gare de Cornavant, là. C'est la place Simon-Goulard, c'est dans le quartier de Saint-Gervais. C'est une nouvelle place de quartier. En lieu et place d'un ancien parking, c'est ce que demandaient les habitants. Donc c'est assez simple. En général, on essaie de donner de la place pour que la vie puisse avoir lieu. C'est un grand équipement de mobilier, une place où il peut se passer des événements. Et puis, on est au centre, si vous voulez, d'un quartier qui est quand même assez divers, mais en même temps varié et actif. Ici, il y a la placette, Manor, avec énormément, c'est vraiment la ruche de la rive droite. On a la gare tout près. On a des écoles. On a des centres culturels. On a deux églises, protestantes et catholiques. C'est important de le préciser à Genève. Et puis, la manière dont on a traité ça, c'est-à-dire qu'on considère ça comme un ensemble avec des bâtiments de différentes époques sur lesquels on pose un tapis de béton agrémenté d'un banc et puis d'un bassin. Et c'est assez intéressant de voir, disons, comment juste un plan d'eau, même si ça peut être des moments de quiétude, ça peut être aussi des moments assez ludiques et ça marche assez bien, en fait, l'été, avec les enfants. On est toujours, enfin, je sens qu'on ait des problèmes. Ça, c'est aussi des choses qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de détourner un peu les usages sans trop le dire. Parce que si vous dites, vous faites une pataugeoire, c'est foutu. Il faut des filtres, il faut... Enfin, plus que ça, c'est d'autres exigences. Donc, pour l'instant, c'est des espèces d'équilibre, on va dire, pas forcément complètement légalisé. Et puis, la nuit, c'est aussi un aspect, disons, de reflet, d'autres qualités. Donc, l'eau, elle a effectivement différents usages. Et le dernier projet que je vous présente, je ne sais pas si... Je vais aller assez rapidement. C'est un projet, je ne sais pas si vous en avez vu parler à Lausanne, de nouvelles plages publiques à Genève. Donc, on a fait, depuis 2006, des études pour trouver des nouveaux lieux de baignade à Genève. Il n'y a pas du tout la même situation qu'à Lausanne. Le périmètre, disons, ici, c'est un... Tous les quais sont en dur. C'est plutôt de la promenade et des quais représentatifs qui se sont faits. On a fait des études en prenant trois sites, qui étaient le quai Wilson, ici, l'Appel du Lac et le quai Gustavador. Et pour des raisons aussi en lien avec le développement du port que vous voyez là. C'est le quai Gustavador, en fait, qui a été retenu comme priorité par le Conseil d'État, sur lequel on développe un projet depuis 2008, autorisé en 2010, annulé en 2013 contre un recours du BBF. Et on est en train de le redévelopper, de l'église pour de planification. Donc voilà, c'est cette partie-là. On a ici Genève-Plage et le port de la nautique existante. Et puis, c'est toute cette partie-là. Donc, c'est un nouveau port, en partie publique, en partie privée, et une nouvelle plage, ici, de 400 mètres. On inscrit ce projet un peu dans une réflexion, quand on réfléchit à ce qui s'est passé aussi par rapport à la qualité de l'eau. Donc, jusque dans les années 60-70, ça a été vraiment la construction des piscines. Les années 30 ont été la construction des bains, plutôt hygiéniste. Les années 70 ont été quand même la construction des piscines, aussi avec l'éloignement, on va dire, des cités de la ville. Ici, c'est Genève-Plage, qui était un des bains historiques, qui construit sa piscine au bord du lac en 72. Je pense qu'à Belle-Rive, ça doit être à peu près les mêmes périodes. Moi, j'ai su, en fait, un enfant des piscines. Mes enfants sont des enfants du lac, parce qu'on habitait les Paquis et les Conrois. Et ce retour au lac, en fait, on peut le voir, en tout cas à Genève, à partir de la fin des années 90. Et il commence par deux projets. Un, le fil du rôle qu'on a développé, qui est la réappropriation de toute la partie urbaine du Rhône en promenade, et là, plutôt, en essayant de faire disparaître la voiture. Et le deuxième, qui était toute la lutte pour la sauvegarde du bain des Paquis. Donc, ils voulaient, en lieu de place du bain des Paquis, en fait, faire une piscine aussi au bord du lac, en lien avec les hôtels qui étaient le nom de la rive. Il y a eu ce référendum qui a abouti. Et donc, la rénovation des bains des Paquis, qui a commencé à partir des années 90, pour s'achever en 94, 90. Et ce retour au lac, quand on le compare avec la cour du point des phosphates, par rapport au lac Léman, on voit bien que, disons, voilà, c'est à peu près où on se trouve ici, où la qualité de l'eau commence vraiment à s'améliorer. Et c'est assez intéressant de voir comment ça s'est... Il y a une prise de conscience très rapide, avant les années 60, avec la pollution de l'eau. On a tous ces images de... Je ne sais pas si c'est vraiment connu, mais de mousse dans les rivières, des panneaux banniens d'interdits. Le début d'énormes investissements, comme on l'a vu, dans les programmes de STEP, pour améliorer l'eau. Là, il y a l'interdiction des phosphates dans le Léman. Et puis, donc, ça, c'est où on est ici, 2005. Ça, c'était l'objectif pour avoir de la croissance. Donc, c'est des sources de l'ASL qui considèrent, disons, que sur cette question-là, dans le Léman, on est dans l'objectif atteint, on est dans les eaux des années 60. On passe de côté sur les micro-pollios. Ça, on peut les détecter ou pas. Mais disons, il y a quand même... Ça, c'est une image de quelques années. Cet attrait du lac, où on peut se baigner. On voit que les gens vont même sur des digues n'importe où pour être au bord de l'eau. Là, c'est même assez dangereux parce qu'on est dans les digues de la rade avec soit la CGL, soit les courants assez importants à côté. Le bord du lac, c'est aussi en attrait, pas qu'en été, mais en hiver, pour la promenade, au moindre jour, un peu de beau, de s'en s'éveiller. C'est bondé. Même qu'on doit trouver son parcours quelque part dans tous les usages qui sont en lien avec le bord du lac. C'est aussi quelque part la promesse d'un certain monde, le bord du lac. On peut se raconter des histoires. Et donc, on a développé ce projet qui était en extension de Baby Plage, une page existante, une nouvelle grève de 400 mètres ici, une zone de détente d'environ 60 mètres, un plan d'eau arrière. Donc là, on peut revenir dans la discussion, mais c'est par rapport à l'article 39 sur la question de limiter les impacts sur le lac. Le port ici public, et puis le port privé de la boutique, avec aussi la création d'une grève ici face à la bise. Donc on a fait aussi des essais avec les PFL. Et puis, une des choses dont je voulais parler, c'est que tous ces équipements-là, en fait, se trouvent maintenant sur les quais. C'est aussi toute la libération des quais et du plan d'eau pour les redonner quelque part à la ville qui se densifie. Donc c'est retrouver des espaces publics au bord de l'eau, au cœur même de l'agglomération. Donc voilà, quelque part là, une vue d'été, une vue d'automne depuis le pied actuel. Et puis, c'est ici aussi l'espace retrouvé, en fait, c'est un peu brutal, une disparition, l'espace retrouvé par rapport à l'eau au cœur de la ville. C'est parti.